Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite sur le lien entre le mal de dos et les intestins. Je vous avais dit que je ferais d'autres vidéos pour vous parler de l'hygiène des intestins et de comment prendre soin d'eux. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit remède miracle qui s'appelle le psyllium. Donc le psyllium, qu'on peut trouver ici, c'est une petite poudre légèrement blanchâtre. C'est en fait la peau, les téguments d'une céréale. On extrait la peau de petites graines et on en fait cette poudre-là. Donc ça se trouve en magasin bio par exemple. Vous avez des sachets, en général c'est des plus petits sachets. Bon là c'est le sac d'un kilo parce que moi j'en suis grand consommateur. Mais avec un kilo, ça nous dure des mois, voire des années même. Donc en magasin bio, on trouve des plus petits sachets. Donc le psyllium, c'est un remède naturel et assez miraculeux pour les intestins. J'en parle énormément autour de moi parce que ça fait un bien fou. C'est très facile d'utilisation et ça ne coûte pas cher. Donc comment ça fonctionne ? On va prendre une cuillère à café ou une cuillère à soupe de psyllium. Et la mettre dans un grand verre d'eau. En fait le psyllium a la propriété de venir gonfler dans l'eau. Il peut prendre plusieurs fois son volume. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup d'eau. Et le psyllium va se transformer en une sorte de gelée, une substance visqueuse. On dit que c'est mucilagineux. Donc ça a la propriété de venir agripper tous les liquides qui sont autour de lui. Donc là c'est avec de l'eau. Et l'idée c'est de boire ce verre d'un coup. Là je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait aujourd'hui. Donc vous buvez le verre d'un coup. Ensuite vous buvez un deuxième verre d'eau. Parce que comme je vous ai dit, le psyllium absorbe beaucoup d'eau. Donc ce psyllium va arriver dans notre tube digestible, dans les intestins. Et il va faire un nettoyage. Il va jouer le rôle de balai. C'est-à-dire qu'il va s'agripper aux substances qui peuvent être là depuis très longtemps. Des substances qui traînent dans les intestins et qui font qu'on n'est pas en bonne santé. Que ça crée de l'inflammation, qu'on digère mal. Qu'on a des ballonnements, des gaz, de la constipation ou à l'inverse de la diarrhée. Bref, le psyllium va venir nettoyer tout ça. Et va venir entraîner tout le long des intestins, du tube digestif, des matières avec lui. Donc ça va avoir pour conséquence de réguler le transit de manière très efficace. Vous le voyez en quelques jours si vous en prenez une fois tous les matins comme je vous ai indiqué. Vous allez très vite voir que votre transit est régulé. Que vous soyez plutôt constipé ou plutôt dans le sens diarrhélique, ça va réguler. Donc c'est pas un laxatif. Parce que... Enfin c'est un régulateur en fait. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins. De même que vous prenez par exemple votre douche tous les matins pour nettoyer votre corps. Vous pouvez prendre du psyllium pour nettoyer vos intestins. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez. Ça peut être toute l'année. Ou alors vous pouvez aussi le faire sous forme de cure. Donc pour faire une cure de psyllium, on va augmenter petit à petit les doses. Donc ça peut être par exemple une cure de 3 semaines. Où les premiers jours on va prendre que comme je vous ai indiqué, une cuillère à soupe dans un grand verre. On boit le verre, puis on boit un deuxième verre. Et puis ensuite vous allez faire matin, midi. Puis matin, midi, soir. Petit à petit. Et après vous allez augmenter les doses le matin. Puis augmenter les doses le midi. Puis augmenter les doses le soir. Tout en surveillant, bien sûr, en étant attentif à ce que ça ne vous crée pas de problème. Donc n'allez pas trop vite dans l'augmentation de la prise. Mais si vous y allez doucement, vous pouvez augmenter jusqu'à avoir, jusqu'à en prendre matin, midi, soir, 3 cuillères à café par exemple. Donc ça c'est très efficace. Donc vous allez voir qu'avec ça, quand vous allez aux toilettes, vos sèches seront beaucoup mieux moulées et prennent la forme des intestins. Donc c'est pas très glamour, mais au moins c'est un signe d'efficacité. Et vous allez sûrement vous sentir mieux, moins constipé, avoir moins de ballonnements, moins de douleurs. Et pour relier ça avec ma vidéo précédente, ça peut, rien que ça, commencer à améliorer vos problèmes de dos si vous en avez. Donc notamment du bas du dos. Voilà, ça c'était le premier remède miracle. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. Au revoir !